C'est une élection un peu spéciale puisqu'elle ne concerne qu'une partie des électeurs. Une partie seulement puisque seuls 29 des 57 conseillers généraux des Bouches-du-Rhône seront renouvelés. 11 cantons sur les 25 que compte Marseille sont concernés, 8 sont détenus par la gauche et 3 par la droite. Dans le reste du département, il faudra voter dans 18 cantons. Pour la première fois, cette élection n'est pas couplée à un autre suffrage. Il s'agit d'un scrutin uninominal à deux tours. Dans chaque canton, les électeurs voteront donc pour un candidat. Les deux concurrents arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Pour les autres, il faut avoir obtenu le suffrage d'au moins 12,5% des inscrits. Une fois élus, les conseillers généraux siégeront pour trois ans. Ils devront élire leur président. Avec 38 conseillers généraux de gauche, Jean-Noël Guérigny dispose pour l'instant d'une écrasante majorité. Il paraît peu probable qu'il perde sa place avec ces élections. Le véritable enjeu de ce scrutin n'est donc pas vraiment local, mais plutôt national. Les conseillers généraux sont en effet de grands électeurs. Ils élisent les sénateurs. La moitié du Sénat sera renouvelée cette année après ces cantonales. En cas de large victoire de la gauche, la droite pourrait donc perdre sa majorité à la Chambre haute. L' bên Word. L'information auWhat nous aurions l'action. L'information au mieux. Et l'information au mieux. L'information au Lie. C'est parti !